Bienvenue dans le tutoriel spécial Google Documents Nous allons voir dans ce tutoriel rapide comment créer un e-book avec Google Documents D'abord rendez-vous sur Documents dans la barre de Google à partir d'ici Vous cliquez Documents, vous arrivez ici et voici vos livres électroniques, etc. que vous créez là-dedans Je vais vous montrer juste rapidement Comment créer un e-book Je voudrais vous montrer un des meilleurs que j'ai réussi que je pense que j'ai réussi, le mieux C'est WordPress e-commerce Comment ça marche Vous cliquez ici Connexion et vous arrivez sur votre document Peu importe que ce soit avec Google Documents, avec Word, etc. L'essentiel c'est de montrer comment construire et développer un e-book Donc vous voyez que j'ai mis une signature dans l'entête de chaque page ici Vous voyez j'ai mis le nom du site, le descriptif, le contact et le mail et le numéro de portable ici Ensuite j'ai donné le titre principal ici Donc sur deux niveaux Mais à vous de réduire le titre pour qu'il tienne vraiment sur une ligne, c'est l'idéal Ensuite les paragraphes Vous voyez les paragraphes Gardez-les simples Et bien structurés, bien rangés Donc rédigez simplement au fil du temps en fait Ayez dans votre tête un espace-temps Et dans cet espace-temps Comme si vous allez courir Comme si vous allez marcher Comme si vous allez prendre votre véhicule Et que vous vous rendez en quelque part Allez-y au fur et à mesure Donc vous rédigez au kilomètre Vous voyez Ensuite Donc là j'ai mis un titre de niveau 2 Vous voyez titre 2 Pour argumenter une nouvelle partie Pour découper le livre électronique En une partie spéciale Donc réglage de la boutique Et ensuite j'ai mis un screen Vous voyez Du réglage d'une boutique Avec WordPress e-commerce Et ensuite J'ai développé Toute la page Et j'ai mis des listes à puces Pour bien développer chaque point Un point correspond À une partie Du screen Donc comme ça Je vous dis Pays de la boutique Vous sélectionnez simplement Le marché ciblé Ce sont les marchés Que vous ciblez Tatatatata Donc pour chaque Chaque option J'ai mis un point Une liste à puces Pour détailler un point spécifique Donc ça c'est le son Pour des tutoriels Et vous voyez Sur chaque page Je répète La signature Dans la tête Ici Avec le nom du site Le descriptif Le contact Et le mail Et le portable Et on continue D'argumenter Avec les points Ensuite je passe À notre chapitre Donc j'ai mis Présentation En titre 2 Ici Et en sous chapitre En titre 3 Ici Vous voyez Et hop Et je reprends le texte Au kilomètre Et vous écrivez En fonction De ce que vous avez à dire Pas plus Pas moins Pas besoin d'en rajouter Pas besoin de dire Des conneries Et là vous avez Un screen Toujours Donc c'est l'onglet Le second onglet Le deuxième onglet Après avoir détaillé celui-là Je suis passé à celui-là Donc là je vais détailler Tous les points Ici Pour expliquer aux gens Donc voilà Et ensuite Vous voyez J'ai repris Ce morceau-là Qui fait partie De ce morceau-là Donc je vais redétailler Pour vraiment Faire un focus Sur celui-là Sur cette option-là Donc j'ai donné Un titre J'ai redonné Un titre Un titre de niveau 3 Puisqu'on est toujours Dans la partie Du titre 2 De présentation On connait toujours La présentation Du plugin ici De wordpress Voilà Donc vous voyez Donc là Faites attention Vous voyez Que j'ai un petit souci Ici Donc Faites attention De bien Ranger les titres Etc Vous voyez Elle a repris Le même principe Hop Un screen d'écran Et hop Chaque point a été détaillé Tout 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 Avec des liens Vers des sites externes En rapport avec le sujet Etc Vous voyez Donc chaque fois C'est la même structure Donc Le nom du site Avec le descriptif Le contact Et le mail Le numéro de portable Hop Et le screen d'écran Et on continue A détailler les points Donc là Je n'ai pas mis en gras Parce que je n'ai pas fini L'article Donc il suffit Vous voyez De mettre les points En valeur Donc par exemple Vous pouvez régler La taille de l'icône D'un produit en pixels Donc là Vous pouvez mettre En gras Vous pouvez faire quoi Régler la taille De l'un produit en pixels Donc vous sélectionnez ça Et vous cliquez sur gras Gras Hop Vous voyez Vous mettez votre Truc en gras Donc là Google a eu un problème Il a mal chargé la page Donc ça c'est le bouton gras Ici Italique ici Je vais recharger Hop Non 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 Il ne veut pas le savoir Ou quoi Donc vous voyez Chaque fois Vous mettez les trucs en gras Donc on revient au début Là vous avez Nous allons voir Comment paramétrer Le plugin WordPress E-commerce Donc ça Vous pouvez le mettre En valeur Vous voyez C'est important Donc vous mettez en gras Appuyez sur le bouton gras Voilà B Hop Voilà Ensuite vous descendez Vous regardez un peu D'abord vous écrivez tout Moi je vous conseille d'abord De tout écrire D'une traite Sans mettre de gras Nisitalique Etc Structurez juste le texte Vous le tapez au kilomètre Vous mettez la liste à plus Etc Etc Et ensuite Et ensuite Vous mettez en valeur Et en italique Etc Donc en premier Vous faudra Paramétrer les boutons Donc ça Vous pouvez appuyer ça Cliquez sur B Pour mettre en gras ici Hop Donc c'est vraiment La commande essentielle Quand vous rédigez un ebook C'est le gras Il n'y a pas que celui-là De bouton Mais c'est vraiment Un des plus Exceptionnels Donc après vous avez L'italique Si vous avez D'autres réglages A mettre un peu plus En valeur Mais un peu moins Un peu plus léger Ou vous pouvez mettre Vos signatures Avec l'italique Par exemple Moi j'ai pris l'habitude Quand j'écris mon prénom Etc De le mettre en italique Donc en bas des pages En bas de ma dernière page Ça permet de De mettre une signature Le soulignement Ça je ne vous le conseille pas Parce que ça fait croire Aux intérêts Que c'est un lien Alors que ce n'est pas Un lien Donc ne mettez surtout pas De soulignés Pour le web Etc Pour le ebook Mais encore Non même pas Pour le ebook non plus Puisque Si vous mettez des liens Ça va les confondre Avec les soulignés Donc ne mettez pas De soulignés Gardez le soulignés Pour les liens Ensuite Vous pouvez des fois Mettre en couleur Mais n'en rajoutez pas Trop sur les couleurs Juste deux ou trois éléments Si vous avez vraiment Besoin de les mettre En valeur En lumière Ou en soulignés Également En style marqueur En cherchant une couleur Ici Là vous vous ajoutez Les liens Donc vous sélectionnez Un lien Vous voyez Comment j'avais fait Par exemple Pour votre lien de contact De mail Donc mail to Votre mail Donc vous sélectionnez Avec ça Votre texte Puis vous entrez Le mail Vous pouvez insérer Donc les images Bien sûr Les images Pour le visuel Très important Aussi pour le ebook Autant que pour Des articles Donc suite A vous des fois Si vous avez besoin De lister Des éléments Donc des étapes Par exemple En 1 Faites ça En 2 Faites ça En 3 Faites ça Vous cliquez La liste numérotée Et vous énumérez Au fur et à mesure Les étapes Ça c'est Les listes Non ordonnées Donc si vous avez Des éléments A détailler Mais qui n'ont pas D'ordre Donc pour énumérer Certaines options Par exemple Vous pouvez faire Ça 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 Donc vous les mettez Dans une liste A plus Dans un ordonnée Suite vous pouvez décaler Pour mettre Un peu plus En valeur Certains paragraphes Vous sélectionnez Le paragraphe Vous voulez décaler Sur la droite Sur la gauche Etc Donc c'est un retrait Un retrait à gauche Un retrait négatif Ou un retrait positif Donc moi souvent Je l'ai mis Je le fais pas souvent Mais quand je le fais Vous sélectionnez Votre texte Et vous faites un retrait positif Sur la droite Hop Et vous décalez Votre texte Vous voyez Si vous vous êtes trompé Vous pouvez le redécaler Sur la gauche En négatif Hop Voilà Ensuite vous pouvez aligner Votre texte à gauche Au milieu Ou à droite Moi je vous conseille De rester sur la gauche De toute façon Ça c'est des règles D'écriture Donc quand vous faites Du contenu Quand vous rédisez Du contenu Il vaut mieux rester Sur la gauche Colôme de gauche Voilà Donc surtout Ce qui est très important Créer bien Des titres Sous titres Pour bien structurer Les paragraphes Donc en fonction De chaque sujet De sous sujet Donc titre Titre 1 Gardez-le Pour le titre principal Du livre électronique Titre 2 Pour les Pour les sujets De chapitres Au-dessous Et titre 3 Pour encore Au-dessous Etc 4, 5, 6, 7, 6 Donc de 1 à 3 C'est en général Ce qu'on se sert Le plus En rédaction Mais vous pouvez Descendre jusqu'à 6 Rien ne vous en interdit Donc gardez en tête Que à haut Vous partez en titre 1 Pour le titre principal Et puis Vous descendez dans la hiérarchie Mais des fois Mais des fois vous pouvez revenir En titre 2 Et refaire du titre 3 4 Et hop Et re-enchaîner sur un titre 2 Et 3 4 Et hop Titre 2 3 4 Moi c'est ce que je fais souvent Donc pour les titres vraiment importants Vous restez en 2 Et quand vous avez des trucs à détailler En rapport avec le titre 2 Vous descendez en titre 3 4 Etc Vous voyez Voilà Donc c'est à peu près tout Ce que je voulais développer avec vous Pour la création d'un e-book Gardez en tête aussi De faire Là je ne l'ai pas fait sur celui-là Donc je vais vous montrer ça aussi On va revenir au document Je vais vous montrer une couverture Également Donc par exemple Celui-là Que j'avais fait en anglais Be credible for an audience Il me semble qu'ici Il y avait Une couverture On va le vérifier Et la couverture De toute façon C'est la première page Voilà Si elle y est Elle est ici Voilà Donc vous la mettez ici Vous voyez Ça charge Donc vous avez le titre Vous avez le titre Be credible for an audience Soyez crédible pour gagner Pour convaincre votre audience Et vous avez là Une image en couverture Vous voyez Qui représente le titre De ce que je dis Voilà Là le sommaire Vous voyez Comme je vous ai dit Là par écrit Au-dessus de cette vidéo Donc le sommaire Donc le sommaire Vous voyez Et si les gens cliquent Les visiteurs Les lecteurs cliquent Sur chaque lien Il va accéder A chaque chapitre Et sous-chapitre directement Vous voyez Donc là Vous pouvez tester Avec Google Documents Accéder au lien Donc work your reputation Donc work your reputation Vous cliquez ici Et vous allez directement À la tête Work your reputation Hop Donc il est où Vous voyez là Work your reputation Vous avez accéder directement À la bonne page Et bien Si on revient ici Que vous cliquez maintenant En dernière page Tout en bas Le dernier chapitre Be social Be human Soyez social Et soyez humain Accéder au lien ici Tac Vous accédez directement Au titre ici Be social Be human Voilà En dernière Tout en bas Voilà Et vous voyez Que là j'avais mis Une signature en bas Avec mon lien Vers mon site Et ici Pareil Le même En haut En haut et en bas Donc ça c'est le choix À faire Mais essayez Moi ce que je vais faire Dans le futur C'est de garder vraiment Que l'entête De la signature Pas en bas Donc au moins Les visiteurs Voyez directement Les liens etc Que vous contactez directement Sans perdre de temps Voilà Donc ce tutoriel Gratuit En vidéo Et maintenant terminé Sur la rédaction D'un livre électronique Merci de m'avoir suivi Et à bientôt Pour de nouvelles infos Toutes fraîches Toutes neuves Merci Et à bientôt Les amis Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada